Faites attention!! Faites attention! Ah bon? Et pourquoi? Ne collez plus les grossesses aux gens! Il y a même les commissaires qui m'ont écrit. Ah bon, hein?! Les hommes en tenue. Un peu de brosse. Qu'ils veulent arrêter. Puis faut. TYT' LA BAS! Ayez même peur de Dieu! E uh, Seigneur. C'est pas mon ami. Tu es sûr? Les gens disent que je cherche tout, à toutes les prix, pour étenir, Faut aller jamais chercher. C'est un gars vrai! toi ton problème c'est même quoi c'est quoi avec toi après enquête après recherche après développement après extrapolation recto verso à gauche et à droite devant derrière en haut et à bas il en ressort que l'enfant que lolita porte dans le ventre la grossesse de lolita n'est pas attention après les enquêtes il ressort que ce n'est pas le proviseur qui est le papa de l'enfant et maman comme il est avec sa tête comme la pierre tête de plume lolita m a schématisé moi elle a schématisé franco elle a schématisé le proviseur avec un tabou mais bien là il s'ouvre vraiment ces anciennes fesses les amis l'enfant c'est une décision et c'est quelque chose qu'on assume à vie ça c'est clair il ya beaucoup de familles ici sous beaucoup de toits ici il ya des enfants qui ne devraient pas être là ah bon et pourquoi parce qu'elle a pas mal au coeur du diable la femme est capable de faire ça ce n'est pas bon c'est quoi ça et généralement elles font ça quand elle s'est rendu compte que non tu te bats tu as un peu d'argent tu peux rapidement prendre soin tu peux facilement prendre soin d'une lettre et d'une grossesse et tout tu peux t'occuper d'un enfant godness ou encore peut-être quand on voit que non le gars c'est un peu célèbre machin machin on te colle une grossesse comme ça ou alors lolita cherche le père de ton enfant sans toutefois venir se faire un nom derrière nous les influenceurs qui ça c'est que ce qu'on entend là est vrai est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu as fait de raconter c'est un manqueur ouais tant que quelqu'un cherche les raisons c'est comme ça fait attention alors mes messages où j'ai demandé qu'on va t'aider montrez-moi une partie sur facebook où j'ai dit que envoyer l'argent je vais donner à la fille montez-moi une partie ah bon ou bien que j'ai mis mon numéro là bas que envoyer l'argent ici là pour donner à la fille population de yaoundé chers bengistes vous habitez yaoundé ou alors vous êtes de passage à yaoundé pour un long ou court séjour vous cherchez une maison d'habitation la résidence 237 vous ouvre ses portes la résidence 237 est située à un kilomètre du carrefour quoi ben et à 50 mètres de l'arcelou quoi ben bettois la résidence 237 vous propose trois appartements meublés de trois chambres salon cuisine douche et six appartements non meublés de trois chambres salon cuisine douche deux appartements meublés de deux chambres salon cuisine douche et cinq appartements de deux chambres non meublés salon cuisine douche quatre studios meublés salon cuisine douche et 4 studios non meublés salon cuisine douche cinq chambres meublés avec cuisine douche et cinq chambres non meublés avec cuisine douche contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour voir plus d'informations s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos